Death Note raconte l'histoire d'un lycéen qui reçoit le pouvoir extraordinaire de pouvoir tuer des gens, mais de façon naturelle. Et il va se sentir investi d'une mission, et il choisit tout simplement d'éradiquer tous les criminels de la Terre. Alors évidemment, ça paraît une belle idée comme ça, mais ça pose tout de suite tout un tas de questions. Peut-on tuer, même si ce sont des criminels ? Et puis il va peu à peu sombrer dans une sorte de folie vengeresse pour créer le monde parfait. Le postulat de l'histoire, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau à cette époque, surtout dans le manga qui a servi de base à l'adaptation de l'anime. C'est un manga qui est publié dans le plus grand magazine de pré-publication de manga au Japon, qui s'appelle le Weekly Shonen Jump, et qui jusqu'à présent était plutôt spécialisé dans des valeurs positives, le dépassement de soi, le courage, l'amitié. Quand Death Note arrive, c'est vrai que c'est une histoire qui est beaucoup plus sombre, qui est presque adulte, alors que c'est un magazine qui s'adresse au Japon plutôt aux pré-adolescents, aux adolescents. Et c'est ça qui est nouveau, amener une histoire à la fois adulte avec des thèmes sombres autour de la mort, et surtout une enquête, une vraie enquête policière, puisque l'histoire va raconter la traque entre ce lycéen qui veut faire justice lui-même, l'enquêteur d'Interpol qui veut essayer de le coincer, mais qui a du mal à trouver des preuves contre lui. Donc il y a aussi tout un suspense, c'est quelque chose d'assez fouillé, qui est vraiment novateur. L'anime, il reprend aussi un peu les codes du rock punk du début des années 2000. On pourrait déjà citer le personnage de Misa, qui est vraiment, on a l'impression qu'il est calqué sur Avril Lavigne. À cette époque-là, on retrouve un petit peu le même look avec la petite jupe, le côté un petit peu rebelle, rockeuse. Ça, c'est pour le côté graphique, mais on pourrait parler aussi des génériques qui sont également très rock, très punk. Ils sont interprétés par des groupes japonais, Maximum The Hormone et Nightmare. Quand on regarde un peu le parcours et les influences de ces groupes, on a aussi du Linkin Park, du Red Hot Chili Peppers. Et c'est vrai que ces génériques, ils sont vraiment rock punk, ils mettent tout de suite dans l'ambiance. On a une énergie incroyable dès les premières notes. On sent qu'il va se passer quelque chose, le côté sombre, mais aussi la tension qu'il va y avoir dans le dessin animé. Et ces génériques, ils ont aussi contribué à faire le succès de l'animé. L'animé respecte vraiment l'œuvre originale. Je dirais même que c'est l'œuvre audiovisuelle qui respecte le mieux le manga qui a été créé. L'adaptation animée, elle est elle aussi très sombre. Alors forcément, elle respecte déjà le côté sombre du manga. Toute la difficulté, évidemment, dans l'animation japonaise, c'est de mettre en couleur une BD qui est en noir et blanc. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été très travaillé. On a vraiment une galerie de personnages qui ne se ressemble pas. Le personnage principal, Light Yagami, c'est vraiment un personnage fascinant. C'est le lycéen parfait pour qui tout réussit, qui est le meilleur en tout, qui est très brillant et qui se retrouve investi de cette mission, mais qui sombre peu à peu dans la folie. C'est vraiment un personnage dont on perçoit l'évolution au fil des épisodes du garçon gentil rangé et qui finit comme un criminel fou. Celui qui le pourchasse, elle, il ne ressemble pas du tout à un enquêteur. C'est un jeune homme aussi qui est prostré dans son coin, qui a l'air un peu autiste. C'est aussi un personnage très intéressant. Donc, il y a vraiment une galerie de personnages très particuliers, presque caricaturaux. Au milieu de tout ça, on a ce personnage de Missa qui est complètement exubérante, qui est la jeune fille qui va être limite une idole, qui s'habille, qui se pouponne et qui peut être aussi machiavélique. On se dit, mais comment tout ça peut fonctionner ? Et toute la force de cette histoire, c'est justement de réunir tous ces personnages et de garder cette tension et l'avancée de cette histoire.